Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h à la une ce soir. Le gouvernement n'exclut pas des actions ciblées avec les forces des armées étrangères pour lutter contre un ennemi commun. Le porte-parole du gouvernement explique qu'il s'agit d'une recommandation de l'Assemblée nationale. Pas de protocole. Jean-Pierre Liéaou crée une proximité avec les agents publics de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, ouvre ses portes tous les mercredis. Il reçoit sans audience une cinquantaine de Congolais pour les écouter directement. Journée mondiale de lutte contre le SIDA, la réduction des inégalités, est au centre de la stratégie planétaire contre le SIDA cette année. Des statistiques sur le taux de prévalence 40 ans après la découverte de la maladie sont à suivre dans cette édition d'information. Voilà tout pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Et puis, les Congolais attendent le rapatriement de leur patrimoine culturel retenu depuis plusieurs années à l'étranger. Les scientifiques vont débattre de la question ici chez nous à la RTNC pendant trois jours. Nous allons en parler avec Théo Chilumba-Wakabea. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes l'invité de ce journal. Vous êtes conseillé par le SIDA. Aujourd'hui encore, le monde s'est figé, comme tous les ans d'ailleurs, pour faire l'évaluation de la lutte. En RDC, les acteurs se sont retrouvés dans la ville portuaire de Matadi et d'Itshalla Katala. C'est la 33e édition de la journée mondiale du SIDA. Elle se célèbre à Matadi au Congo central et la vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, Véronique Ilumbankoulou, a présidé la cérémonie. La survenance des nouvelles pandémies ne devrait aucunement occulter les besoins des luttes contre le VIH SIDA, a dit la vice-ministre. Pour cette édition 2021, la communauté internationale commémore la journée mondiale du SIDA sous le thème « Mettre fin aux inégalités », « Mettre fin au SIDA », « Mettre fin aux pandémies ». Dans un contexte marqué par la pandémie à Covid-19 et d'autres épidémies, ce thème constitue en même temps un appel pour l'éradication urgente des inégalités et autres barrières qui alimentent l'épidémie du SIDA. Alors que le monde s'arrête pour réfléchir sur comment vaincre le VIH SIDA d'ici 2030, il faut mobiliser toutes les communautés dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et de stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH en vue d'atteindre les objectifs mondiaux 95-95-95 tels que définis par le plan stratégique national de la riposte au VIH SIDA. Et puis ce chiffre, la planète va enregistrer 7 millions de décès dus au VIH SIDA au cours de 10 prochaines années, chiffre communiqué par le PNMLS à Kinshasa à l'occasion de la célébration aujourd'hui de la journée mondiale du SIDA. Avec comme thème mettre fin aux inégalités, mettre fin au SIDA, mettre fin aux pandémies, le monde se met d'accord sur un plan pour éradiquer le VIH d'ici à 2030. La RDC a une épidémie de type généralisé avec une prévalence pays à 1,2% et la ville-province Kinshasa à 1,6%, ce qui est supérieur à celle du pays. Situation qui justifie le plaidoyer du secrétaire exécutif provincial du PNMLS Kinshasa, Dr Patrick Pandzou, celui de promouvoir le droit humain des personnes vivant avec le VIH. La ministre provinciale de la Santé, Lisa Nembalemba, qui a lancé les activités, a rassuré sur la détermination du gouvernement provincial a œuvré pour l'atteinte des objectifs de lutte contre le VIH. Le gouvernement provincial est en train de prendre les mesures suivantes. L'actualisation de l'arrêté portant nomination des membres du CPMLS. Finalisation du projet d'arrêté portant création du fond SIDA pour la ville-province de Kinshasa. Régionalisation du CPMLS. Nous rassurons des personnes vivant avec le VIH que l'État continuera à assurer leur prise en charge globale et à les protéger contre toute stigmatisation ou discrimination. Pour la représentante de l'ONU-SIDA, la RDC a fait des progrès encourageants, dont la réponse au VIH par rapport aux trois résultats clés encadrant le programme national et mondial de réponse au VIH. Les stands sont érigés dans l'enceinte du programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA pour différentes activités de sensibilisation. Encore une nouvelle prorogation de l'état de siège. Les députés nationaux ont autorisé hier pour la treizième fois cette prorogation dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu. Sylvie Mouimbo, Bernard Baud. Sur 287 députés nationaux présents, 283 ont voté en faveur de la treizième prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu et le projet de loi sera envoyé en seconde lecture au Sénat. Le gouvernement va devoir poursuivre les opérations militaires de rétablissement de la paix en Litorie et au Nord-Kivu. C'était au cours de la plénière tenue mardi 30 novembre dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Dans son exposé des motifs, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Moutombo, a évoqué le désir et la volonté du gouvernement sous la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Jiseké du Chulombo, de maintenir les efforts de rétablissement de la paix dans les provinces du Nord-Kivu et de Litorie qui connaissent ces dernières heures une détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire des suites des actions de plusieurs groupes armés. Il a salué le travail en cours de la part des forces de défense et de sécurité grâce à la collaboration et à l'appui de toute la population de cette partie du pays. Pour ne pas stopper les efforts de défense et de sécurité dans l'élan de poursuivre les opérations de pacification en cours, une treizième prorogation de l'état des sièges s'impose, a-t-elle argumenté du haut du prétoire de la Chambre basse du Parlement. Au cours du débat conduit par le président Christophe Mbosso Kodiapwanga qui s'en est suivi, certains députés ont soutenu la mutualisation des forces armées ougandais RDC pour traquer des ADEF et d'autres forces négatives. Néanmoins, ils exigent plus de résultats sur le terrain. Justement sur cette question sécuritaire, le gouvernement répond aux recommandations des élus nationaux pour mutualiser les efforts dans la région afin d'en finir avec l'ennemi commun. Patrick Mouya, ministre de la Communication, précise que l'exécutif central n'exclut pas des actions ciblées. On l'écoute. Les députés nationaux, parce qu'ils vivent avec les populations, ils connaissent les drames avec nos populations depuis autant d'années, nous recommandent au gouvernement de recourir à des armées étrangères, des pays qui sont concernés par la situation ici. C'est public. Informez-vous. Et donc nous, on n'a rien à cacher. Nous vous avons dit depuis le début qu'il existe ces mécanismes depuis des longs mois qui fonctionnent. Un mécanisme conjoint dans les cas de la CIRGL pour les frontières. Un mécanisme bilatéral dans les cas de partage de renseignements. Nos officiers de renseignement sont en Ouganda. Des officiers de renseignement au Gondais sont chez nous. C'est connu, c'est public. Nous récoltons des renseignements qui vont permettre de guider nos actions. Et si pour nos actions, il y a un besoin d'actions ciblées avec nos compères de l'Ouganda, parce que nous faisons face à une même menace, nous les ferons. Outre la sécurité, Kinshasa, la capitale, souffre d'un autre problème, celui de l'engorgement. Pendant quatre jours, les entreprises de construction, des promoteurs immobiliers, des politiques, des financiers vont discuter autour des propositions innovantes. La cinquième édition Expo Béton a ouvert ses portes. Sandra Nyangitab. Expo Béton 2021, la cinquième édition, a ouvert ses portes au musée national de Kinshasa ce mercredi 1er décembre 2021. Au nom du président de la République, le président du Sénat Modeste Bahatiloukwebo a procédé à l'ouverture de ses travaux. Horizon Kinshasa 2050, deux poules, quatre villes pour la province de Kinshasa. C'est le thème retenu pour cette édition qui se veut un cadre d'opportunités et de rencontres entre le promoteur immobilier, ingénieur et architecte, propriétaire des terres, bailleur de fonds et surtout décideur politique. Cette initiative de Jean-Bamanissa Saïdi veut contribuer à l'émergence de l'habitat et autres infrastructures de la ville-province de Kinshasa. Il faut avouer que c'est une ville comme Kinshasa. La gérer, la ménager, répondre aux exigences multiples, ce n'est pas une chose facile. Et cela, nous l'occuperons tous avec des gré divers, qui ne s'assalent que les hommes. Dans toutes les villes du pays, les mêmes problèmes se posent avec acuté. D'où nous devrions capitaliser toutes les réflexions qui vont être données par des exigences, des matéristes, de manière à ce que nous puissions rentrer le meilleur pour que nous ayons des villes, formes, des villes, saines. Voilà pour moi, je salue donc cette initiative. Monsieur le Président du Comité d'Organisation et l'initiateur de Christophe Pétan. Toutes mes félicitations et j'invite les uns et les autres à plus s'assister parce qu'il y a toujours quelque chose à la tenir. Pour encourager les organisateurs et les participants, le Président du Sénat, Modesto Baat, Loukwebo, a visité les différents stands. Question de découvrir les différents produits exposés par les exposants venus du secteur de la construction, des équipements, secteurs bancaires et autres. Le Sénat étant l'émanation des provinces, le Speaker de la Chambre Haute du Parlement a aussi eu des entretiens avec la délégation du Bureau de l'Assemblée Provinciale du Kasseï Central. Le vice-président Marcel Chiboui et la caisseur Malandji Chiboui ont échangé avec Modesto Baatty autour des questions sécuritaires et de développement de leur province. Le démarrage effectif des travaux du barrage Katendé, la dotation de la police du Kasseï Central en véhicule de service. Ils ont en outre salué l'initiative du Bureau du Sénat d'organiser le cadre de concertation Sénat-Assemblée Provinciale. De l'innovation, il y en a aussi dans les méthodes de travail de Jean-Pierre Liao. Il se rapproche des agents et fonctionnaires de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction Publique, brise les barrières. Il reçoit sans audience tous les mercredis des Congolais. Regardez ce reportage de Nadine Kilosho et Moke Malouma. C'est une nouvelle approche adoptée par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction Publique. Jean-Pierre Liao se veut à l'écoute des agents publics de l'État. Quand vous savez, allez voir les directeurs de DRH pour qu'ils puissent vérifier. Pas de protocole lorsqu'il faut résoudre les questions vitales de la nation et anticiper certaines crises. Il en sera ainsi tous les mercredis des audiences en rendez-vous. Ce premier exercice a confirmé ma conviction et nous continuerons. Pour redresser l'administration publique telle que le souhaite le président de la République, je ne peux le faire seul. Seul, je ne peux rien. Mais avec tous les agents, je peux tout. Le premier ministre, chef du gouvernement, m'a assigné une série de missions à accomplir très rapidement. Mais pour que ces différentes missions puissent réussir, il faudrait que les acteurs principaux, qui sont les agents, puissent être sensibilisés. Cette façon de travailler traduit la volonté du chef de l'État, incarné par le gouvernement Samaloukonde, le peuple d'abord. La façon dont travaille le vice-premier ministre nous étonne. Il s'est rabaissé jusqu'à nous recevoir à l'extérieur. Ça n'a jamais été fait. Aucun ministre n'a jamais fait ça. Et nous avons l'espoir que nous allons trouver des solutions dans nos différents problèmes. Vraiment, on félicite cette initiative. Nous sommes très contents que ça soit comme ça et que ça continue, que ça reste une habitude. Tous les mercredis, 50 agents seront désormais reçus par le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, pour partager la bonne information et gérer de manière efficiente les dossiers des agents de carrière de l'administration publique. Une femme de caractère, Marie-Clémentine Nengapeta, avait dit non aux sollicitations du monde et oui aux valeurs chrétiennes, ce qui lui a coûté la vie. La bienheureuse annualité Nengapeta était encore une fois aujourd'hui honorée ce 1er décembre au cours d'une messe d'action des grâces célébrée par Fridolin Cardinal Ambongo à Issyro. La première dame a pris part à cette messe. 1er décembre, un jour qui ne passe jamais inaperçu aux yeux de chrétiens catholiques congolais. C'est à cette date que mourait il y a 57 ans la religieuse Marie-Clémentine Nengapeta qui sera faite bienheureuse quelques années après. La célébration de sa mort avait cette année une saveur particulière avec la présence à Issyro de la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Pour célébrer cet 57e anniversaire de la naissance au ciel de celle qui a été capable de dire non aux sollicitations du monde et oui aux valeurs chrétiennes, les fidèles catholiques de plusieurs diocèses du pays ont convergé vers Issyro, ville qui a vu la sœur annualité rendre l'âme après avoir reçu un coup de couteau en plein cœur. Après une série de recueillements et processions à Wamba, Bafuabaka et Issyro, les pèlerins se sont retrouvés sur la place où sera érigé le sanctuaire national bienheureuse annualité pour une messe d'action de grâce. Dans son homélie, le cardinal Fridolin Mbongo a exhorté ce pèlerin de toutes les classes à marcher sur les pas de la sœur Nengapeta, devenu l'exemple du courage, de l'intégrité, de la fidélité et du dévouement au Seigneur. Jésus exorpe ses disciples à ne jamais s'aider devant la persécution. « N'essayez pas à celui qui tue le mort, sans pouvoir tuer l'âme. » Matthieu 10, 28 « Quelle belle coïncidence entre ce propos de Jésus et le courage affiché par la sœur Amonite au moment de son martyr. » Compté au nombre de pèlerins, l'épouse du chef de l'État atténue par sa présence a honoré cette valeur chrétienne congolaise qui doit inspirer les jeunes générations. Un hommage qu'elle a voulu en grand, en promettant de construire des hongars sur ce site pour accueillir le prochain anniversaire en entendant la construction par l'église de la basilique pour la canonisation de la future sainte annualité Nengapeta. « Il va promesser, mettre un engagement au Yoke, tellement il y a des conditions au Yoke. » « Bafoua, il y a sa paix, si vous voulez. » « Maman, je m'en ai dit qu'il va falloir confiabiliser le site. » Après la messe, la première dame de la République, Denise Nekiruti Sekedi, a pris la route pour Bafoua Baca, l'un des sites de pèlerinage où la bienheureuse a fait ses premiers voeux. 24 heures plus tôt, l'épouse du chef de l'État avait à son arrivée à Issyro, communé avec la population, un meeting populaire qui a priorisé les questions sociales et d'éducation. Visite de réconfort de la première dame au déplacé des conflits ethniques cantonnés dans deux grands sites à Bounia, dans la province de Litori. Denise Nekiruti Sekedi leur a apporté des vivres, mais aussi de la chaleur humaine. Naïcha Kialamouila. Des habitations de fortune à perte de vue, abritant près de 4000 familles. Venus pour la majorité de Djougou, ces déplacés ont trouvé réfugiés sur ce site de Kigouze. Forcés de quitter la terre qui les a vues naître à cause des conflits ethniques, ces femmes, hommes et enfants, n'ont qu'un seul rêve, celui de retrouver leur maison. En itinérance dans cette partie de la province de Litori, l'épouse du chef de l'État a apporté des vivres et non-vivres pour subvenir aux besoins primaires de ces familles en situation de détresse. Le mauvais temps climatique sur Bounia n'a pas eu raison de la détermination de l'épouse du chef de l'État de se rendre au site érigé en face de l'ISP Bounia, où est cantonné un autre groupe de déplacés. Denise Nyakiruchi-Sekedi ressort de ces sites avec plus d'informations qui sans doute vont l'aider à mieux composer son plaidoyer et aussi étendre ses actions en faveur de ces déplacés. Autre chose, l'ITIE vient d'organiser un atelier sur le renforcement des capacités des acteurs de la Sénaref, atelier à porter sur la norme et l'utilisation des données ITIE. Les détails avec Guima Tundo et Guilhem Oukong. Après avoir battu campagne pour le recouvrement des avoirs financiers issus du crime, la cellule nationale de renseignement financier s'en va en guerre contre les blanchiments des capitaux issus du secteur minier. Devant les acteurs de la Sénaref et de l'Agence pour la lutte contre la corruption, Adler Kissula a revêtu sa casquette de pédagogue pour sensibiliser sur ce fléau. Il a en outre expliqué les différentes techniques de blanchiment ainsi que ses conséquences et ses méfaits, surtout dans ce secteur porteur que sont les mines. Le secteur minier présente beaucoup de vulnérabilité et des risques en termes de blanchiment des capitaux par rapport aux flux financiers qu'ils génèrent. La Sénaref a parmi les missions de suivre tout ce qui est flux financier généré par les crimes financiers. Nous avons été sensibilisés et nous avons sensibilisé les opérateurs miniers par rapport à leurs obligations. Le numéro 1 de l'Agence pour la lutte contre la corruption, Thierry Mboulamoko, a éclairé la lanterne de participants avant que l'ITIA ne circonscrive le cadre dans lequel cet atelier se déroule. Dans un mois, nous serons dans un processus de validation, voir si la RDC a réalisé des progrès dans le cadre de la transparence du secteur des mines et des hydrocarbures. Il est tout à fait normal que les études thématiques réalisées dans le cadre de la gouvernance du secteur soient partagées avec tous les services qui entrent dans le cadre de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Les participants se sont dit édifiés sur le contenu des interventions. Puisqu'on parle des finances, le programme d'appui au secteur agricole voudrait en 2022 organiser plus d'activités et mobiliser plus de moyens financiers pour toucher un nombre important des ménages. C'est l'une des recommandations du comité de pilotage qui se retrouvait au Nord-Kivou. Par ça Nord-Kivou, un projet du gouvernement porté par le ministère de l'Agriculture et qui se décline en plusieurs dimensions dans le but d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des ménages pour la plupart modestes impliqués dans ces projets. A Goma, dans le Nord-Kivou, il s'est agi de la réunion du comité de pilotage pour évaluer les activités du dit projet fruit d'un accord de dons et des prêts entre le gouvernement congolais et les fonds africains de développement FAD pour une durée de 7 ans. Nous estimons que le travail est abattu, c'est un fait de route que nous laissons à l'équipe qui corrige et qui dirige des projets en congruence avec la population que nous aimerions que les choses changent, leur quotidien de vie puisse changer à travers la communauté. Les activités réalisées en 2021, les niveaux de décaissement et l'exécution du budget 2021, tout a été passé au PENFA. Nous voulons plus, nous voulons avoir des résultats à 62%, 65%, nous voulons atteindre en 2022 le résultat à jusqu'à 80%, pourquoi pas à 90%. Ces projets interviennent dans 5 territoires du Nord-Kivou, notamment le Massissi, Niragongo, Routurou, Loubero et Béni. La question a longtemps préoccupé les Congolais. À quand le retour des œuvres d'art appartenant à la République démocratique du Congo jusque-là retenue à l'étranger ? Ce sujet est à l'initiative, est à la base d'un colloque qui ouvre ce porte demain à Kinshasa. On en parle justement sur ce plateau avec Théo Chulumba-Wakabea. Rebonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le conseil principal du chef de l'État en charge de culture, art et questions religieuses. Vous nous confirmez la tenue de ce colloque demain ici ? Oui, madame. Il s'agit d'un colloque scientifique international que la République démocratique du Congo organise sur le thème « Reconstitution des biens culturels et renaissances africaines » sous le haut patronage de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État et président de l'Union sacrée. Ce colloque, c'est un événement culturel de taille et qui va prendre une place considérable dans les réalisations de la mandature du Président de la République à l'Union africaine. Et cette réflexion aura lieu ici, à la RTNC, dont nous remercions le directeur général à d'interim, M. Freddy Moulumba, qui a accepté de nous trouver un cadre, la salle Maman Angébi, pour ses assises. Très bien. Alors, quel est le profil des participants à ces travaux et d'où viennent-ils ? Les participants à ces colloques, au fond, ce sont des experts et des professionnels dans les secteurs de la culture. Ils viennent de plusieurs pays, d'Afrique, d'Europe aussi. Nous avons les professeurs qui viennent du Cameroun, du Gabon, du Sénégal, de la Mozambique, Côte d'Ivoire et Guinée-Conakry. Il y en a aussi qui viennent de l'Europe et d'ailleurs. Mais justement, cette mosaïque, pourquoi inviter des étrangers pour parler des questions congolaises ? Merci, madame, pour la question. Au fond, nous avons voulu réunir les sommités au niveau du Congo, de l'Afrique et au niveau international, surtout ceux qui ont déjà fait, les personnes qui ont déjà fait l'expérience de la restitution des œuvres d'art et qui orientent aussi leurs recherches dans les secteurs de la culture. C'est ainsi que nous avons dit. Il n'y a pas que des professeurs d'université, mais il y a aussi des politiques, il y a aussi des administratifs, il y a aussi des activistes qui apporteront leur contribution à la réflexion. Quelles sont vos attentes en organisant ce colloque ? Les recommandations seront adressées aux politiques ? Parce que vous avez dit là, c'est plus des scientifiques qui vont discuter. Non, ça c'est une question nationale. Je dois dire que l'initiative ne vient pas de moi, ni de qui que ce soit. L'initiative vient du président de la République lui-même. Vous vous rappelez, lors de son discours d'investiture, il avait dit qu'il avait doté les pays d'une infrastructure misérale. Et lors de l'inauguration du musée national de la République démocratique du Congo, le président de la République avait dit noir sur blanc qu'il va travailler pour le retour des œuvres d'art, mais il le fera de manière concertée avec ceux qui les gardent encore aujourd'hui. Donc les négociations sur le plan diplomatique, politique se poursuivent, mais je voulais justement comprendre le lien qu'il y a entre les attentes des Congolais qui veulent finalement bénéficier de leurs avoirs et le colloque. Y a-t-il un lien ? Il y a un lien, comme je l'ai souligné avant, que la question est nationale. Ici, il faut aborder la question d'abord sur le plan scientifique. Il y a beaucoup de questions qui vont entrer en ligne de compte. Il y a des questions juridiques, des questions politiques, des questions diplomatiques, et aussi spirituelles, je le dirais, parce qu'il y a aussi les églises qui sont touchées dans ce que notre pays a connu lors de la colonisation. Alors, le peuple congolais a ses attentes, ses attentes qui sont remarquables, dans le sens où les œuvres d'art qui viendront, ils vont caractériser toutes nos ethnies. Vous voyez ? Ils viennent de beaucoup d'ethnies, et les jeunes, les générations montantes, auront entré en contact avec les œuvres de nos ancêtres. Merci Théo Chilumba-Wakabea d'être passé sur ce plateau, et bienvenue à tous vos invités. Merci, merci Madame. Modernisation des infrastructures aéroportuaires Goma au nord qui vous dispose désormais d'une tour de contrôle au standard international, 26 mètres de hauteur, les travaux ont duré deux ans. Plus de 3 millions d'euros, c'est le coût total pour la construction de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport de Goma au nord qui vous suit le financement de la Banque mondiale. Construit en 17 mois, ce bijou architectural qui répond aux standards internationaux vient d'être mis en service ce mardi 30 novembre 2021 par les ministres des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements. Dans ce moment, le directeur général de la Régie de Voies aériennes, RVA, Alphonse Chungou, a dressé les tableaux techniques de ce tour de contrôle. Pour sa part, le ministre des Transports, Sheriba Okende, a pris l'engagement de parachever les blocs techniques dont les travaux ne sont pas encore arrivés à terme. La République démocratique du Congo refuse de rester toujours cloîtrée dans cette fameuse liste noire de l'Union européenne. Nous avons un portefeuille de droits de trafic de plus de 52 accords aériens. Ternes, plus de 250 aéroports, aérodromes et pistes d'atterrissage. Le gouvernement est plus que déterminé à moderniser nos infrastructures de transport aériens. En effet, il aurait fallu qu'en plus de la tour de contrôle, que même le bloc technique soit parachévé. Je prends l'engagement de tout mettre en œuvre, afin que nous ne nous plaisions pas des chantiers inachévés. Après la coupure du ruban symbolique, les patrons des transports et les autres officiels ont visité cette tour qui mesure 26 mètres. Restons sur place pour écouter ces quelques réactions enregistrées par Myriam Madika. Les bénéfices induits de ces nouveaux ouvrages et équipements sont sans conteste. L'augmentation du trafic sur cette plateforme aéroportuelle, laquelle se traduit visiblement par l'arrivée des nouvelles compagnies aériennes internationales, dont Ethiopia Airlines, Rwanda, Rwanda, Jumbojent et plusieurs autres réalisants de vols non réguliers. Quant aux réalisations du passage, nous pouvons citer, outre la tour de contrôle, la réhabilitation de la piste portant sa longueur à 3 000 mètres, comme se fuit avant l'éruption volcanique de Néradongo en janvier 2002. La réhabilitation et l'extension de l'air de stationnement des avions, tarmac, élargissant sa superficie de 16 000 à 25 000 mètres carrés. La réconstruction des voies de circulation qui firent également en sévélie par la lave, dont un volume de plus ou moins 300 000 mètres cubes, devait être fragmenté et évacué. Toujours dans le secteur de transport, les chargeurs africains sont asphyxiés sous le poids du taux du fret. L'Union des conseils des chargeurs africains s'est réunie à Kinshasa pour tenter d'explorer quelques pistes de solutions. Edith Alakatala. De 1 500 à 6 000 dollars le conteneur, les chargeurs subissent de plein fouet les effets de la pandémie Covid-19 sur les secteurs de transport. L'Union des conseils des chargeurs africains, UCCA, qui s'est réunie à Kinshasa, grâce à l'office de gestion du fret multimodal OGFM, va se pencher sur la problématique du transport régional et de comment rendre efficace leur travail en appui à leurs états respectifs. Le vice-ministre des transports, Marc-Ekilali Kombo, qui a ouvert ses travaux de trois jours, s'est félicité du rayonnement diplomatique de la République démocratique du Congo sous l'impulsion du président Félix-Antoine Tissékidi. Olivier Manzilla Muntala, directeur général par intérim de l'OGFM, insiste sur la régularité de telles rencontres et reste confiant. De 16 à 6, les conseils des chargeurs sont censés réfléchir, mener une réflexion dans le sens de voir comment on peut faire entendre notre voix, pour que dans un premier temps que ce taux de fret ne serait-ce que stabilisé et dans un bref délai, je voudrais dire en moyen terme, se battre pour que nous puissions faire un recul par rapport à ce taux de fret pour permettre à nos populations de vivre normalement et surtout de rendre nos économies plus compétitives. L'UCCA est un organe spécialisé de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Mahoc, dont la RDC assure également la présidence. Le comité directeur, en réunion à Kinshasa, est un des organes de l'Union des conseils des chargeurs africains. Dame de la pluie a encore fait des dégâts à Kinshasa, sur Masikita, précisément à Lupin. Plusieurs habitations ont été emportées par ces précipitations. Regardez ces images. L'avenue Masikita, à Lupin, est en danger après les passages de la pluie diluvienne qui s'est abattue aux petites heures du matin dès ce 1er décembre 2021 sur Kinshasa. Les habitants du quartier Jelobinda, dans la commune d'Engalema, n'ont presque pas fermé l'œil, la crainte de finir emportées et ont sévéli par les eaux de pluie entre les esprits. Dame Pluie a fait des ravages en entraînant derrière elle une dizaine de maisons. Grâce au ciel, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Le coup d'arrêt que connaissent les travaux démarrés jadis par l'Alliance des bâtisseurs du Congo abaissé retarde la quiétude qui devait s'installer dans les quartiers. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Masikita étaient une aubaine pour les quartiers Jelobinda d'avoir non seulement une route secondaire en parfait état, mais aussi une canalisation des eaux qui l'épargnerait des catastrophes comme celles survenues ces matins. Ses 100 ans abandonnés, la population réclame la suite et la fin des travaux sur cette avenue pour retrouver sa quiétude. Devant la caméra de la radio-télévision nationale congolaise, elle a lancé son cri d'alarme. Quelle est l'enveloppe allouée au secteur des infrastructures et quelles sont les prévisions budgétaires de ces secteurs ? Le ministre des infrastructures était devant les députés nationaux, membre de la commission aménagement du territoire, pour s'expliquer. Euronis Ketoutou Maudiri. Devant les députés nationaux, le ministre d'Etat des ITP a dans sa présentation donné un aperçu global des infrastructures en général, ainsi que les défis afférents. Au regard du budget investi dans les infrastructures routières, le ministère des ITP a défini ce qu'il qualifie les réseaux ultra-prioritaires qui couvrent 15 800 km sur 58 200 km linéaires du réseau routier d'intérêt général de la RDC. Au sujet des prévisions budgétaires exercice 2022, le ministre des ITP entend développer les routes prioritaires comme notamment la RN1, RN2, RN12, RN23, pour ne citer que celles-là, avec bien entendu la modernité des voiries urbaines. Le ministre des ITP a constaté la non prise en compte de ses besoins tels qu'exprimés dans ses prévisions budgétaires. Le ministère des ITP dispose de 3,44% du budget annuel. Certes, les besoins sont énormes, mais le budget reste modique et ne permet pas du tout à réaliser ce programme, car ceci ne représente que 11% de ses prévisions. Les députés membres de la commission infrastructure ont salué l'exposé du ministre Alexis Guissarro et sa maîtrise du secteur des infrastructures, avec bien entendu des préoccupations soumises, selon le cas. C'est le lundi 6 décembre prochain que Alexis Guissarro reviendra pour rencontrer les préoccupations soutenues par les députés nationaux, membres de cette commission. Modernisation et rénovation de la ville dans le respect des normes et standards modernes d'aménagement. Le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando, a lancé aujourd'hui à Koulouizi les travaux de la politique nationale d'aménagement du territoire. Détail Yvette Makontima. Dans les cadres de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, sur la gestion et l'utilisation rationnelle des terres, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, poursuit sa tournée de vulgarisation et des mises en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Après Kisangani, Bouta, Guadolite, Kinshasaïl ou Bumbashi, le numéro 1 de l'aménagement du territoire a lancé la campagne de vulgarisation. C'est mercredi 1er décembre 2021, à Koulouizi, province du Lualaba, en présence du ministre provincial de l'intérieur d'Aouda Kapend, représentant la gouverneure en péché, Guy Luando Mboyo, a évoqué la nécessité pour le Lualaba de s'approprier les contenus de la politique nationale d'aménagement du territoire, indispensable pour une gestion efficiente et une occupation rationnelle de l'espace physique de la République démocratique du Congo. Je saisis cette précieuse occasion pour rendre un hommage mérité à son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, pour sa vision qui met au centre de la gouvernance le bien-être de la population. Étant donné que la province du Lualaba est l'une des provinces minières du pays et son chef-lieu colloise une grande et historique ville du pays, une forte vulgarisation s'avère nécessaire afin d'éviter la superposition des titres sources de conflits, d'améliorer les affectations et les usages des terres, d'assurer la protection des communautés locales ainsi que la modernisation ou la rénovation des villes dans le respect des normes et standards modernes d'aménagement. Initiative saluée par le ministre provincial de l'intérieur d'Aouda Kapend, qui a reconnu à sa juste valeur les conflits des terres qui divisent fonciers, miniers et forestiers. Fin de la formation des volontaires impliqués dans la sensibilisation sur le civisme fiscal et la gestion responsable des déniers publics. Travaux clôturés à Kinshasa par le coordonnateur adjoint de la CSEM, Jacques Kambala. Détail, Eugénie Dadachabane. 2 000 volontaires seront bientôt déployés dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo pour la sensibilisation de la population au civisme fiscal et à la gestion responsable des déniers publics. Ils viennent de suivre une formation organisée par la Coordination pour les changements des mentalités CSEM, structure spécialisée de la présidence de la République. C'est dans le cadre de sa campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des déniers publics. Les modules dispensés étaient axés notamment sur les changements des mentalités, patriotisme, civisme et citoyenneté, profil du Congolais à la mentalité changée, ainsi que la pédagogie des communications au civisme fiscal, pour ne citer que cela. Voilà, ce qu'on voudrait de tous, c'est d'être des citoyens efficaces, des volontaires patriotes, des gens civiques qui vont servir la nation dans la sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des déniers publics. Particulièrement dans leur mission, ils vont descendre sur terrain, faire de porte à porte, animer des conférences ou de forums de quartier avec le chef de quartier, le chef des rues, le groupe Metz. Ils vont aller dans le marché, sensibiliser au niveau des marchés et l'objectif qu'on se fixe, c'est d'avoir le plus d'assujettis possible à la fin de ces deux mois de sensibilisation pour augmenter les recettes de l'État. Occasion également pour un volontaire d'exprimer sa gratitude à la CCM. Et pour terminer, les acteurs politiques et économiques appelaient à un sursaut patriotique dans la gestion de la chose publique pour relever l'économie de la RDC, appel lancé par le président du Conseil économique et social lors de la clôture de la session ordinaire d'octobre 2021, Jean-Pierre Kiwakana a aussi peint un tableau peu reluisant de la situation socio-économique du pays. Ani Mbalaka. Il ne peut y avoir d'opposition politique ni de majorité parlementaire quand les pays brûlent des guerres, des tueries et de rébellions. C'est en ces termes que le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a clôturé la session d'octobre 2021. Pour le président de l'Assemblée consultative, il y a près de 25 ans que la RDC est en guerre avec les groupes rebelles internes et externes. Cette situation impacte sur les sociales et l'économie du pays. Il est donc temps à dire que tous les Congolais se mettent ensemble sans une appartenance politique pour combattre l'ennemi commun et sauver la nation. Les larmes de détresse venues de l'Est de notre pays continuent à couler sans fin. Des vies de Congolais et Congolais de tout âge, genre ou appartenance ethnique et philosophique, continuent à disparaître par le fait d'une violence, d'une absurdité inqualifiable. Puis, dans un tourbillon infernal, nous finissons par risquer de banaliser cette abomination devenue un véritable déni de notre humanité. Les Congolais, au-delà de ce qui les divise, devraient, en face des tragédies de cette ampleur, réagir dans l'unité, car il ne peut y avoir d'opposition lorsque la nation est en danger. Sa défense est une priorité absolue et un devoir sacré pour tous les citoyens sans aucune exception. Aussi, Jean-Pierre Kiwakana a martelé sur le changement de mentalité de chacun. Ce changement, qui ne peut être possible que grâce à l'éducation de base solide. Le Conseil économique et social met à la disposition de tous les Congolais plusieurs recommandations pouvant résoudre quelques problèmes sociaux de la population congolaise. Ne quittez pas vos écrans. Juste après ce journal, vous suivrez un document qui revient sur les temps forts de DRC Africa Forum Business, des travaux de deux jours qui se sont tenus à Kinshasa, travaux qui ont réuni plusieurs participants pour parler des véhicules et des batteries électriques, avec la RDC qui a un fort potentiel en matière des minéraux. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvée à 23h. Géti, au Matouko. Demain, 20h, Sandra Nian Guitabou. Bonsoir.